Oui, Pikachu ! Bonjour à tous, c'est Petit Varroa. Bonjour à toi, Pikachu ! On se retrouve pour un nouveau Community Day avec Granny Pio en vedette. Et l'avantage, c'est que ce Community Day, pour une fois, tombe un dimanche. Donc ça va favoriser beaucoup de personnes qui, d'habitude, travaillent peut-être le samedi. Et en plus, ce Community Day va durer 6 heures, de 11 heures à 17 heures en France. Donc c'est un gros avantage, ça va nous permettre de faire un maximum de capture. Et on va voir qu'avec les bonus, ce Community Day va nous permettre d'acquérir énormément d'expérience. Donc pour ceux qui sont bientôt au level 40, vous allez progresser beaucoup plus rapidement et vous allez peut-être franchir un nouveau niveau. Alors détaillons ensemble les bonus. Tout d'abord, les Enceps vont durer 3 heures. Donc ça va favoriser ceux qui vont rester jouer chez eux. Et ça va les aider à pouvoir avoir un maximum de Granny Pio. Comme d'habitude, on pourra avoir la possibilité de trouver des Granny Pio Shiny dans la nature. On va aussi avoir l'expérience qui sera multipliée par 3. Donc si vous utilisez en plus de ça 9 chances, vous allez voir quasiment 1000 XP par capture. Donc c'est vraiment un bonus formidable pour pouvoir être en route vers les futurs niveaux 50. Et dans la boutique, vous aurez une boîte spéciale et une étude spéciale à 1 euro. Donc c'est à vous de voir. Elle n'est pas indispensable pour obtenir des Pokémon Shiny. Elle va vous permettre d'obtenir des bonus supplémentaires. En gros, c'est un petit peu une promotion, sauf qu'on utilise de l'argent réel. Et ça va vous permettre d'acquérir des objets pour une valeur équivalente de 500 Poképièces. Cette mission nous est toujours expliquée par le professeur Willow. Elle n'apparaît seulement que si vous avez utilisé le pass à 1 euro. Donc il nous dit « Les granipios peuvent facilement tromper les humains et les Pokémon car on ne peut pratiquement pas les différencier des glands. Il y en a beaucoup en ce moment, non ? Ou alors c'est moi qui vois double. Tu veux bien m'aider à en apprendre plus sur ce phénomène ? » Et grâce à cette mission, on va pouvoir obtenir des poussières d'étoiles, de l'encens et quelques granipios supplémentaires. Je vous encourage à utiliser de l'encens, des œufs chance pour l'expérience et des morceaux d'étoiles pour récolter davantage de poussières d'étoiles. Bien sûr, grâce à ce Community Day, Granipio va pouvoir évoluer et obtenir une attaque exclusive, l'attaque Balgrène qui va pouvoir être exclusive à Tengalis. Elle sera utile non pas pour faire des raids mais principalement pour le PVP. Donc peut-être pour la Ligue Super ou la Ligue Hyper, à voir. On vérifiera ça plus tard. Enfin, comme lors des précédents événements, à cause de la crise sanitaire, les Pokémon copains avec un niveau d'amitié grand copain ou supérieur vont nous rapporter des objets utiles tels que des Pokéballs ou encore des potions ou tout autre objet. Sachez donc que la quête du Professeur Willow est quand même intéressante parce que vous allez pouvoir récolter des objets qui vont vous permettre de pouvoir économiser des pièces. Donc vous allez récolter encore de l'encens, des bonbons et la possibilité de capturer des Granipios. Les Granipios qu'on va capturer généralement, pour ma part en tout cas, ont un niveau qui est intéressant, un niveau qui permet de pouvoir avoir un Pokémon intéressant pour le PVP. Ce n'est juste une remarque personnelle, je ne dis pas que c'est une obligation pour tous. On va pouvoir récolter donc notre encens de la poussière d'étoile et on aura des Granipios qui apparaissent. Lors de la deuxième phase, il nous dit que nous sommes de retour, que les Granipios s'accrochent par la tête aux branches d'arbre et ils profitent alors pour absorber l'humidité de l'arbre. Merci Granipios de nous rappeler qu'il est important de rester hydraté. Tu savais que Granipios pouvait évoluer et là normalement on va pouvoir obtenir un Pfeuille lorsqu'on aura validé la quête. Ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir récolter encore une fois de la poussière d'étoile mais encore un Muffin et un Ensemble. Et là on aura la possibilité d'attraper un Pfeuille sauvage lors de cette étude. Donc n'oubliez pas d'utiliser des bébés à Nana pour récolter un maximum de bonbons pour pouvoir pleinement faire évoluer vos Pokémon. Pfeuille est attrapé. Voilà, il a un IV 3 étoiles comme je vous disais. C'est des IV qui sont relativement bons. On va pouvoir obtenir notre récompense nos poussières d'étoile notre enceint et enfin notre Pfeuille. Donc ton petit granny pur évolué en Pfeuille apparemment Pfeuille peut faire une flûte avec la feuille de sa tête et émer un son. Désolé mais je suis sûr qu'un dresseur aussi courageux que toi peut facilement s'occuper d'un Pfeuille et puis là à un moment ça n'a pas été traduit c'est resté en anglais. En validant cette quête on obtient donc de la poussière d'étoiles on obtient une baie framby dorée et on obtient aussi un disque roquette donc on s'aperçoit que c'est au final relativement intéressant pour la modique somme de 1 euro. Et notre quête est quasiment terminée donc ton Pfeuille évolue en Tungalice le Pokémon malveillant. En utilisant sa feuille comme une hélice il peut créer des courants d'air qui peuvent aller jusqu'à 30 mètres secondes c'est assez pour soulever une maison. J'ai intérêt à attacher mon labo. Je préférais qu'un granipio me fasse peur plutôt que de m'envoler à cause d'un Tungalice. J'ai bien retenu la leçon il faut que je me renseigne. Merci de ton aide avec ce phénomène étrange quand le vent se sera calmé je te contacterai au sujet de ta prochaine mission. Et là on récolte donc de l'expérience de la poussière d'étoiles et une bénanana argentée. Et on va pouvoir obtenir 3 super bonbons et 2000 poussières d'étoiles avec la possibilité de récolter un Tungalice. Si vous êtes chanceux il sera shiny aussi. Pour ma part il n'est pas shiny mais il a un niveau relativement correct. J'espère que vous vous serez amusé même si vous avez fait ce communiquier de chez vous. Si vous êtes sorti respectez bien les gestes barrières et les distances entre les joueurs. J'espère que vous aurez eu beaucoup de Pokémon shiny que vous aurez acquis beaucoup d'expérience et de poussière d'étoiles. Et je vous dis à une prochaine vidéo et si c'est pas fait abonnez-vous ! Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous et à très vite pour de nouvelles vidéos !